Pour que les choses avancent, il faut l'avoir vécu, il faut avoir eu une expérience de ce dont on parle. Donc on a décidé de faire un jeu de mise en situation, de manière à ce que les participants à notre atelier, c'est donc un atelier vraiment collaboratif, de manière à ce que ces participants vivent dans la peau d'une entreprise du soude-ouest, d'une petite entreprise industrielle, et donc qu'on vive les impacts du changement climatique sur cette entreprise d'Occitanie, donc sur l'ensemble de sa chaîne de valeur. Et si on se met des lignettes changement climatique sur cette entreprise, on comprend très bien qu'il va y avoir des problèmes. Donc c'est l'exercice qu'on va faire, et grâce à cet exercice, les participants vont vraiment se rendre compte ce que c'est que l'adaptation au changement climatique d'une entreprise. Je m'appelle Rachel Jouan, je suis directrice de Climat Adaptation Consulting. Mon parcours a commencé dans l'industrie pharmaceutique vétérinaire, je suis vétérinaire. Et puis, il y a une dizaine d'années, j'ai décidé d'opérer une transition professionnelle, et donc pour cela, j'ai repris des études, j'ai identifié bien entendu le domaine sur lequel je voulais consacrer la suite de ma vie professionnelle, et très vite, il s'est avéré que les questions de changement climatique étaient pour moi, représentaient pour moi vraiment un enjeu important, et en termes de sens professionnel, pour moi c'était important d'aller là-dessus. Donc je me suis installée, j'ai créé mon entreprise il y a dix ans, et aujourd'hui, dans cette entreprise, nous sommes deux, je travaille avec Lisa Russo, qui est économiste, et moi-même. Et ce qui se passe, c'est qu'on opère dans trois domaines. Le premier domaine, c'est tout le domaine de diagnostic de vulnérabilité, c'est comme ça que ça s'appelle dans ce langage-là, au changement climatique. Donc on fait des diagnostics, on établit avec nos clients des stratégies, des plans d'action, donc ça c'est un volet assez technique de notre travail. Le second volet, c'est vraiment de mettre un peu de l'économie autour de tout ça, combien ça coûte de ne pas agir, combien ça coûte d'agir, donc voilà, comme ça, ça permet de donner quand même des éléments pour la décision politique, en faire ou pas quelque chose. Et enfin, le troisième volet dont je m'occupe moi plus particulièrement, c'est tout ce qui est la facilitation en intelligence collective, l'engagement des acteurs, toutes les questions de sensibilisation et de pédagogie. Donc aujourd'hui, on travaille à toutes les échelles, on travaille aussi bien au niveau d'une petite commune du sud de la France, dans les Pyrénées-Orientales, que d'un ministère dans un pays du Moyen-Orient, les deux choses nous sont arrivées, en passant par l'ADEME, en passant par les départements et les régions ici en France. Donc on opère à la fois en France et en l'étranger, on a aussi des clients qui sont des entreprises privées. Donc nous, ce qu'on aime dans notre métier, c'est d'abord faire vraiment du sur-mesure pour nos clients. Aujourd'hui, au bout de dix ans, là où on en est, c'est qu'on est certain que les changements se font par le bas et surtout les changements se font lorsque c'est le client qui fait les choses, qui se rend compte par lui-même de ce qui peut se passer avec le changement climatique sur son activité et quand c'est le client qui imagine et qui crée ses propres solutions. Donc nous, de plus en plus, on préconise ce type de solution d'accompagner pour faire. Donc on est de plus en plus sur des idées de coaching et ça, on y croit vraiment parce qu'on est sûr que c'est comme ça que ça peut marcher. Des exemples, bon, très récemment, on a accompagné pour l'adaptation au changement climatique deux petites collectivités dans les Pyrénées-Orientales. Je peux les citer, je pense que ce n'est pas un secret, Port Vendre et Alenia. Et là, on a vraiment accompagné les équipes municipales pour qu'elles identifient en quoi leur commune allait être impactée par le changement climatique et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour s'y préparer. Et donc elles ont joué le jeu, elles ont beaucoup travaillé, on les a vraiment accompagnées en coaching et du coup, elles se sont vraiment appropriées les choses, elles le vivent. Et dans ces communes, il y avait aussi les directeurs généraux des services qui étaient là et aussi les élus. Et à la fin de l'accompagnement, d'abord, ils voyaient leur commune avec une autre vision à travers les lunettes du changement climatique, à travers ce prisme. Et donc en fait, une des élus nous a dit par exemple, écoutez-moi maintenant, à chaque fois que je traverse la place du village, sous les arbres, je me rends compte de l'importance de rafraîchir l'espace urbain avec la végétalisation. Ça, c'est la première chose. Donc en termes d'appropriation des enjeux, ça a été extrêmement fort. Et ensuite, en termes d'action, évidemment, ils ont identifié plein de choses qu'ils pourraient faire, mais surtout, ils ont eu l'occasion de faire un exercice en conditions réelles les 23 et 24 octobre derniers. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé les 23 et 24 octobre derniers dans les deux communes ? Dès le matin de l'annonce des inondations, tout le monde était prêt. Tout s'est préparé. On ne s'est pas posé des questions de est-ce qu'on fait ci, est-ce qu'on fait ça. Tout le monde savait ce qu'il avait à faire. Et finalement, alors qu'il y a eu beaucoup d'eau, il n'y a eu absolument aucun dommage dans aucune des communes. Et ça, vraiment, là, on est utile. C'est vraiment pour le coup, non seulement, nous, notre travail, il a été hyper utile, mais surtout, aujourd'hui, ces équipes-là nous ont dit dans un sondage à la fin d'accompagnement qu'elles seraient capables de recommencer toutes seules ce plan d'adaptation. Alors, ce qui m'a amenée à participer à 4Climate, c'est que, tout d'abord, je connais ce collectif depuis longtemps, puisque ça fait longtemps que je fais partie du collectif Toulouse 3C, par exemple, qui est communication de la transition. Et du coup, on est tout un groupe de consultants, de créatifs, etc. Enfin, tout un groupe de personnes qui travaillent autour de ces problématiques de transition. Et du coup, lorsque l'idée a émergé début septembre, eh bien, moi, je me suis vraiment dit que j'avais quelque chose à faire là-dedans, d'autant que la cible de Act4Climate est beaucoup une cible d'entreprise. Et donc, moi-même, si j'ai quitté le monde de l'entreprise, j'ai quand même passé 20 ans. Et donc, du coup, aujourd'hui, je sais bien que les entreprises, quand on leur parle d'action climatique, elles pensent principalement aux économies d'énergie, au développement d'énergie renouvelable, à la mobilité, au covoiturage, au télétravail, pourquoi pas mettre une ruche dans la cour, ou dans le jardin de l'entreprise, etc. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle l'atténuation du changement climatique. Mais par contre, très peu sont les entreprises qui pensent à ce que le climat pourrait leur faire. Et donc, du coup, les entreprises, pour la plupart, ne sont pas du tout adaptées aux impacts du changement climatique qui pourraient les toucher. Et donc, c'est ce qu'on appelle l'adaptation au changement climatique. Et c'est ce dont je m'occupe. C'est vraiment la mission de Climat Adaptation Consulting. Donc, ce que je me suis dit, c'est qu'il y avait un vrai besoin de sensibiliser les collaborateurs et patrons d'entreprises. Donc, tous les gens qui s'occupent de RSE, de gestion des risques, d'opérations industrielles, de logistique, toutes ces personnes devaient être sensibilisées sur les risques du changement climatique sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'entreprise. Et puis aussi, se rendre compte qu'aujourd'hui, il y a plein de choses déjà à mettre en œuvre au sein de l'entreprise pour se préparer petit à petit. Je ne crois plus aux conférences. Je ne crois plus aux messages qui viennent du haut, des experts qui disent, voilà, c'est comme ça que ça va se passer chez vous. Il faut faire ci, il faut faire ça. Moi, je n'y crois plus du tout. Donc, je suis aujourd'hui de plus en plus convaincue que pour que les choses avancent, il faut l'avoir vécu. Il faut avoir eu une expérience de ce dont on parle. Donc, on a décidé de faire un jeu de mise en situation de manière à ce que les participants à notre atelier, c'est donc un atelier vraiment collaboratif, de manière à ce que ces participants vivent dans la peau d'une entreprise du Soud-Ouest, une petite entreprise industrielle. Il s'agit d'une conserverie de cassoulet. C'est le jeu, on va travailler là-dessus. Et donc, qu'on vive les impacts du changement climatique sur cette entreprise d'Occitanie, donc sur l'ensemble de sa chaîne de valeur. Donc, on part du haricot qu'on achète en Australie jusque la fabrication, finalement, la marmite magique de cassoulet, la fabrication dans l'entreprise ici, sur une zone industrielle inondable, jusqu'à l'assiette des consommateurs. Moi, je me souviens que lorsque je suis arrivée dans la région il y a 35 ans, dans toutes les fêtes de village, l'été, on mangeait du cassoulet. Aujourd'hui, on n'en mange plus. Et je pense qu'avec les canicules, ça va être plus et plus difficile de manger du cassoulet l'été, par exemple. Donc, du coup, on voit bien, à travers, vous voyez, ces deux, trois petites choses qui sont des petites choses très, très petites, finalement, mais c'est des choses très importantes pour la chaîne de valeur de l'entreprise. Et si on se met des linettes changement climatique sur cette entreprise, on comprend très bien qu'il va y avoir des problèmes. Donc, c'est l'exercice qu'on va faire. Et donc, grâce à cet exercice, les participants vont vraiment se rendre compte de ce que c'est que l'adaptation au changement climatique d'une entreprise. En fait, le jeu, on l'a vraiment conçu en deux temps. Le premier temps qui était d'identifier les impacts, donc c'est un temps diagnostique. Et dans le second temps, eh bien, on est sur les solutions, c'est-à-dire quelles réponses on apporte aux différents impacts. Et on va demander aux participants, qui auront entre les mains des cartes guides de grands types de solutions, de trouver des solutions à chaque impact identifié tout au long de la chaîne logistique. Et donc, à la fin, eh bien, les participants, ils auront une vision claire, d'une part, des effets du changement climatique sur leur chaîne logistique, mais aussi des solutions qu'il est possible de mettre en œuvre. Alors, évidemment, il s'agit d'un exercice, mais si on fait cet exercice-là en temps réel, avec une entreprise qu'on accompagne, eh bien, ces solutions, ensuite, on les chiffre, on les creuse et on les met dans un calendrier puisqu'il y a des solutions qu'on peut mettre en place tout de suite et c'est facile. Et il y en a d'autres, eh bien, ça peut prendre plus de temps. Sous-titrage Société Radio-Canada